On vous remercie de vous être déplacés si nombreux ici à Géopolis. Avoir les visages dans la salle, on est content de voir que le thème proposé a retenu l'attention autant des personnes actives dans le monde des médias et qui produisent l'information que des personnes qui la consomment. Quand on a décidé de mettre cette conférence sur pied, Donald Trump venait de remporter l'élection aux Etats-Unis. Et au fil des semaines, on s'est plusieurs fois demandé si on n'allait pas se retrouver à la conférence avec un thème qui était finalement obsolète. Donc ce n'est pas le cas, c'est réjouissant. Et votre présence le témoigne. Donc il va être question de journalisme, de post-vérité. On va donc se questionner également sur le rôle du journalisme dans cette nouvelle ère, dans cette nouvelle période. Et je pense qu'il est important de souligner que l'université, dans cette démarche, tient le sien de rôle, puisqu'elle contribue à la diffusion du savoir, en mettant à disposition son réseau, ses compétences et son expertise, notamment par le fait de réunir les intervenants ici ce soir. Avant de passer la parole à David Lemos, qui assurera la modération de l'événement, un petit mot d'ordre logistique. Donc on sera ensemble jusqu'à à peu près 19h15, 19h30. Enfin plutôt 19h15, avec une dernière partie qui sera réservée ensuite aux questions-réponses. Voilà, donc comme le disait Gianluca, c'est une discussion qui va nous occuper pendant un petit peu plus d'une heure. À mon tour de remercier les cinq interlocuteurs qui sont parmi nous aujourd'hui. Comme l'a dit également Gianluca Sorrentino, cette table ronde est organisée par les alumni SSP, par la Sopole. Et puis comme je suis à la fois un alumni SSP et membre du comité de la Sopole, c'est moi qui vais animer cette discussion. Je vais jouer un petit peu le rôle de David Pujadas de service en essayant de répartir le mieux possible le temps de parole entre les différents interlocuteurs. Donc, je vais tout d'abord vous les présenter, en commençant par Magali Philippe, qui est journaliste et qui depuis quelques années maintenant est responsable réseaux sociaux à la RTS. Combien d'années ? Deux ans, trois ans ? Deux ans. Présent également Stéphane Bussard, journaliste au journal Le Temps et qui vient de rentrer de plusieurs années en tant que correspondant aux Etats-Unis. Et vous avez co-signé avec Philippe Mottat, qui est là ce soir et on le salue, le livre « Hashtag Trump de la démagogie en Amérique ». Yves Sancé, vous êtes le porte-parole de Syndicom, journaliste également et Syndicom, c'est le syndicat des médias et de la communication. Présent aussi Olivier Voirol, sociologue et maître d'enseignement et de recherche ici à l'UNIL. Et vous travaillez notamment sur la communication, les espaces publics et les médias. Également sociologue et maître d'enseignement ici, Olivier Glaceb, en sera à vous. Vous êtes spécialiste des usages du numérique ainsi que des réseaux sociaux. Vous m'avez chacun fait part des thèmes qui vous tenez à cœur et que vous souhaitiez voir, si possible, aborder ce soir. Ça m'a fait organiser cette discussion autour, disons, de quatre thèmes d'environ 15 minutes. Alors on ne sera pas à la seconde près, je vous rassure. Et puis, comme je vous l'ai aussi expliqué avant le début de cette table ronde, il n'est pas obligatoire pour vous de s'exprimer sur chacun des thèmes. Mais ce n'est pas interdit non plus. Et n'hésitez pas à simplement vous passer ce micro qui est à votre disposition. Donc les thèmes dont on va discuter, je vous propose de tout de suite démarrer avec le premier qui très vite va avoir un lien avec le deuxième. C'est tout d'abord le concept de post-vérité qui nous amènera ensuite à une discussion sur le rôle désormais des réseaux sociaux dans la transmission de l'information et de la mauvaise information, de la fausse information parfois. Alors je propose Stéphane Bussard que vous preniez la parole en premier, puisque vous avez vécu ça de l'intérieur finalement. Vous connaissez les anciens États-Unis et vous connaissez les nouveaux. Et on a l'impression finalement que c'est allé assez vite et qu'on n'avait même pas eu le temps de prendre vraiment conscience du phénomène qu'on était déjà dépassé par ce phénomène de post-vérité. Avec guillemets, me disait et insistait Olivier Voirol. Qu'est-ce que c'est pour vous la post-vérité ? Alors on va tout de suite checker si c'est... Alors effectivement j'ai été confronté directement, je dirais, au phénomène Trump puisque j'ai couvert les États-Unis de 2011 à 2016. Et je dois avouer que moi-même j'étais quelque part emprunté pour interpréter ce qui était en train de se passer devant moi, devant mes yeux. Je me rappelle qu'en été 2015, j'étais pas différent des autres journalistes qui disaient clairement que Donald Trump allait exploser en vol au cours de l'automne 2015 déjà. Et donc je m'étais... En ce début de campagne, je m'étais trompé. Et c'est qu'au fil des mois, finalement, j'ai commencé à réaliser que les choses s'inscrivaient dans un contexte totalement nouveau en termes de campagne électorale. Et c'est un peu dans cette démarche-là qu'avec Philippe Mottin, on a réfléchi un peu à la question pour se dire que finalement, Trump est en train de mettre tout sans dessus-dessous, qu'il est en train de... En l'occurrence, le système médiatique, le système politique, en recourant aux réseaux sociaux et en particulier à Twitter. Et alors oui, vu que le thème, c'est un peu la post-vérité, moi, je me souviens avoir participé à la Convention républicaine de Cleveland où, après trois jours de convention, Donald Trump arrivait pour accepter son investiture. Et c'est vrai qu'il nous décrivait des faits qui ne correspondaient pas à la réalité que je connaissais. et il se présentait comme l'homme fort qui allait résoudre seul un peu les problèmes de l'Amérique. Alors c'est vrai que Donald Trump s'inscrit dans un contexte totalement nouveau, dans une ère numérique qu'on appelle radicale, où finalement on n'est plus du tout dans une compréhension semblable, je dirais, des faits. On n'est plus à l'ère de Gutenberg, on est dans une ère numérique radicale où chacun finalement a un peu son interprétation des faits. Donald Trump s'inscrit dans une période où finalement les mots perdent quelque part de leur sens. Il y a une sémentification des termes. C'est effectivement le terme qu'utilisent les linguistes pour l'exprimer. Et du coup, on n'arrive même plus à s'entendre sur des faits minimaux. Il n'y a plus un socle minimal sur lequel on peut s'entendre. Et quelque part, ça s'inscrit dans le cadre, par exemple, de l'administration Trump. Ça s'inscrit aussi dans une stratégie. Le fait de vider les mots de leur sens, quelque part, c'est aussi une stratégie de déstabilisation, d'un électorat qui ne sait plus trop à quel sens se vouer. Et ça a été la logique de la nomination par Donald Trump d'un chef stratège qui s'appelle Steve Bannon, qui est un peu marginalisé aujourd'hui au sein de la Maison Blanche, mais quand même, dont le modèle est Lénine. Le modèle, c'est la destruction de l'ordre établi. Et c'est vrai qu'en faisant des faits, quelque chose de très fluide, il n'y a plus de lecture linéaire de la réalité dans laquelle on s'inscrit. Et bien effectivement, c'est une stratégie sans doute qui est délibérée pour essayer de s'imposer par des moyens différents. Alors dans un instant, je donnerai aussi la parole à Magali Philippe où vous rentrez du premier tour de la présidentielle française et on va essayer de comprendre pourquoi ça a pris ou pas pris, justement, en France. Avant ça, je voulais vous entendre, Olivier Voirel, parce que vous, ça renvoie à quelque chose que vous décriviez, qui est finalement la fin du système de ce que vous appelez les gatekeepers. C'est ça, c'est-à-dire que les journalistes étaient avant le passage obligatoire. C'était eux qui filtraient ce qui venait de ceux qui essayaient de transmettre un message et qu'aujourd'hui, c'est un rôle qu'ils n'ont plus, qu'ils n'arrivent plus à avoir. Oui, effectivement. Si on regarde tout cela, si on regarde tout cela de manière un peu historique, on est en train de passer, ou on est peut-être déjà passé à un autre modèle, disons, d'espèce publique. Le premier modèle était effectivement marqué, vous le disiez, par un ensemble de gatekeepers, c'est-à-dire de gens qui trient, qui sélectionnent. Et dans ce premier modèle d'espèce publique, les médias ont un rôle très important dans la mesure où c'est principalement autour d'eux, c'est-à-dire la presse, la télévision, etc., que s'organise ce que l'on voit, ce que l'on sait, ce que l'on entend publiquement. Et le rôle des journalistes dans cette configuration, c'est de sélectionner, de trier, de hiérarchiser l'information, de la vérifier, etc., à travers toute une série de procédures, de recoupement des points de vue. Tout cela, c'est assez connu. Mais on est, disons, dans une configuration où l'espace public est principalement celui qui est organisé par les médias. Et par ce travail de sélection, etc. Donc il y a toute une série de choses qui vont avec. Il y a l'idée que, dans le fond, c'est temporisé. Ce n'est pas un espace public de l'immédiaté. On reviendra sur cette question tout à l'heure. C'est une prise de parole comprise par l'écrit qui est organisée, qui est formatée, qui est symbolisée, j'ai envie de dire. Et c'est une prise de parole qui est organisée ou qui passe par ces instances. Alors ces instances, elles font ce travail-là de tri. C'est-à-dire qu'on ne prend pas comme ça la parole dans l'espace public, à moins de sortir dans l'action collective, dans la rue, avec un mouvement social. Mais en général, il faut passer par ces acteurs. Alors ces acteurs, ils sont garants de l'information publique. Ils sont garants aussi d'une certaine qualité d'information et au bon fonctionnement de la démocratie. Mais ce sont aussi des acteurs qui sont dotés d'un pouvoir. D'un pouvoir de tri, de sélection, de hiérarchisation, etc. Et ce pouvoir, il est souvent critiqué à juste titre ou non. Et donc ces médias, ces gatekeepers ont été souvent, et le sont encore aujourd'hui, la cible de critiques de toute une série d'acteurs, de tout bord politique, disant que soit ils font mal leur travail, soit ils masquent un bout de la réalité. Mais est-ce que la critique du journalisme a toujours existé, finalement ? Peut-être que vous voulez vous exprimer là-dessus, Olivier Glacet. Je ne sais pas si c'est en réponse directement à ce que je vais dire ou en complément. Mais est-ce que finalement, la nouveauté de Trump, ça n'a pas été de faire complètement, non seulement de critiquer, mais d'oser s'attaquer frontalement et a justement proposé une vérité alternative que ces suiveurs ont décidé de préférer à celle de ces gatekeepers ? Peut-être pour aller un peu dans, je pense, un peu dans le sens de ce que vient de dire Olivier Warhol, cette critique des médias, elle était, je pense, notamment à Chomsky. Il faut mettre le micro plus près de la bouche. Pardon, la critique des médias, je pense notamment à Chomsky, c'était celle d'une construction du consensus, « manufactured consent ». Et c'est-à-dire qu'en définitive, cette pensée commune était une production, production par les journalistes qui avaient des rapports privilégiés avec les establishments, etc. Et ce qui est intéressant dans certaines analyses qui sont faites actuellement, notamment par rapport à, pas seulement Trump, mais toute la galaxie qu'il y a autour de ce qu'il produit, on parle plutôt de « manufactured descent ». C'est-à-dire, c'est le contraire. En vérité, ce qui s'est joué, c'est d'éviter de pouvoir observer la constitution de consensus, justement sur la véracité de certaines informations. Pour ce faire, on va proposer une série d'alternatives, qu'on va submerger, même d'alternatives, la possibilité, pour empêcher cette possibilité du consensus. Et donc, ce dissensus constant, systématique, il a une fonction essentielle. pour moi, la « post-vérité », entre guillemets, c'est simplement une information dont le statut est indéterminé suffisamment longtemps pour que son exploitation médiatique puisse se faire. C'est-à-dire qu'après que des gens vérifient plus tard qu'on trie le bon grain de livret informationnel, c'est d'une certaine manière si l'attention collective sur cette information s'est déjà déployée, si on a déjà fait la une, si des gens en ont déjà parlé, après, le fact-checking n'est peut-être pas si nécessaire que ça. Donc, pour moi, la « post-vérité », c'est plutôt une étape intermédiaire, désirée par certains, et dont elle n'a pas besoin, j'allais dire, de s'affirmer comme étant une vérité alternative. Et simplement, il suffit de brouiller les pistes, si je puis dire. Magali, on revient à la façon dont les journalistes ont vécu ça de l'intérieur. Ce que dit là un petit peu Olivier Glacet, c'est le fait que, avec maintenant aussi l'instantanéité des réseaux sociaux, de l'information, on se retrouve pris à notre propre piège par rapport à ceux qui savent donner directement une autre version ? Moi, je pense aussi que, enfin, je n'ai pas 2000 ans non plus, mais les journalistes n'ont pas été, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été autant bousculés de ce qui s'est passé là, ces quelques années, mais on peut remonter à 4-5 ans. En fait, c'est ça qui a tout bousculé. C'est notamment ça, et puis c'est l'usage, effectivement, après, il y a d'autres concepts, on va dire plus sociologiques, qui justifient le vote de Trump, on est bien d'accord, mais disons que sur l'usage du smartphone et sur l'usage des réseaux sociaux, aujourd'hui, tout le monde est diffuseur d'une information. Et du coup, tout le monde vient sur le champ normalement ce qui est dédié au journalisme. Donc tout le monde peut donner son avis sur ce qu'il veut. Et pour peu que ce soit un brin organisé ou pour peu que ce soit un peu buzzesque ou pour peu que ce soit un peu déjà avec 26 millions de fans ou d'abonnés comme Donald Trump, ça prend tout de suite une autre ampleur. Le live se rajoute à ça, et on va peut-être en parler plus tard comme quand on peut être en direct de quelque part, ça. Mais ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'aujourd'hui, d'autres personnes ont pris la parole, mais vraiment, on peut le faire remonter à 4, 5, 6 ans, qui sont des gens qui n'ont pas la parole dans les médias d'ordinaire. On peut rester en Suisse avec lesobservateurs.ch, on peut aller un peu plus loin avec Dieudonné Soral, on peut aller sur Breitbart, qui est là, quelque chose de complètement institué et qui a vraiment une audience, on va dire, confortée, qui est ce journal dont vous parliez de Steve Bannon, ce site plutôt, pardon. Et ça veut dire que c'est des gens qui tout à coup ont pu avoir accès à la médiatisation, au sens peut-être tout premier du terme, c'est-à-dire à des audiences et qu'ils n'avaient pas avant et qui tout à coup viennent bousculer avec des faits alternatifs, avec des fake news, avec tout simplement de la contestation de la parole établie. Aujourd'hui, quand vous regardez les éditorialistes en France, c'est toujours les mêmes vieux de 50, 60, 70 ans. Quand vous regardez, je ne sais pas si vous, vous regardez des choses comme Osons Causer, des youtubeurs qui viennent aujourd'hui donner leur vérité, certains pourraient les appeler vérité, non pas alternative, parce que c'est de la subjectivité différente, mais ces gens s'installent dans l'espace public avec du potentiel et des 3, 4, 5, 18 millions de vues et c'est beaucoup plus fort que ce qu'on peut faire nous en tant que médias. Donc, il y a aussi un truc où on est tout à coup énormément bousculé. Des fois, c'est bien, des fois, c'est complémentaire, des fois, c'est problématique, mais c'est ça, je trouve, qui surtout est venu dernièrement venir, voilà, et en tant que médias, ça a été un peu compliqué de répliquer. Les Américains l'ont fait un peu avant nous parce qu'on s'est un peu plus sollicité que nous. Voilà, l'Asie, tout ça, je ne connais pas, mais disons qu'en France et en Suisse, encore moins, pour l'instant, c'est timide, quoi, sur la manière dont on doit se réagir à tout ça et la manière dont on peut réaffirmer notre place parce que journaliste, ce n'est pas juste diffuseur. Voilà, c'est de la hiérarchisation de l'information, comme tu disais tout à l'heure, ou je ne sais plus. C'est tout un travail et d'être juste diffuseur, normalement, ça ne suffit pas, sauf que sur Facebook, regardez, c'est les mêmes stories, c'est la même place. Une vidéo vaut une autre vidéo, un article vaut un autre article, ils ne sont pas présentés autrement et là, ça peut, comment dire, mystifier quand même pas mal de monde. Alors ça, on va y venir en un instant. Juste un mot peut-être parce qu'on parle d'air post-vérité. Je trouve que ce qui est important aussi dans le cadre démocratique, il y a aussi deux autres phénomènes qui sont totalement liés à ça. C'est notamment toute la question de Google et de Facebook, par exemple. Donald Trump n'a rien inventé. La relativisation de certains faits, quelque part, a commencé aussi avec le fait que Google et Facebook, quelque part, mélangeaient le payant, le non-payant et tout ça. Et quelque part, tous les algorithmes, par exemple, qui sont utilisés par justement les réseaux sociaux, je trouve qu'ils induisent sans doute un dysfonctionnement du débat démocratique. Et déjà, un, ils le réduisent parce que l'espace délibératif est beaucoup moins important. D'autre part, les algorithmes, quelque part, pour moi, c'est un peu une démocratie dirigée dans le sens que ça me rappelle un peu ce que j'avais vécu à Cuba. J'avais été enquêté un peu sur un phénomène qui s'appelle El Paquete, qui est en fait un disque dur qui est vendu aux Cubains pour 2 dollars chaque semaine. Et puis, ils ont là un peu l'illusion de l'Internet, quelque part. Et en l'occurrence, en enquêtant, j'ai pu constater que c'était le gouvernement cubain qui était totalement derrière cette initiative alors qu'on croyait que c'était quelque chose de totalement autonome. Et en l'occurrence, là, les algorithmes, voilà, avec Facebook et Google nous donnent une vision de la réalité qui est quand même assez tronquée. Par ailleurs, il y a toujours aussi l'effet de caisse de résonance que Cass Sunstein a beaucoup développé dans un livre qui est The Republic, où, grosso modo, il dit qu'on ne fait qu'entendre 10 millions de fois un peu notre propre voix, quelque part. Et donc, ça n'alimente pas davantage le débat démocratique à cet égard-là. Et il y a encore un dernier point que j'aimerais ajouter. C'était par rapport au big data. Vous savez que le big data a été beaucoup utilisé dans la campagne électorale, notamment de Hillary Clinton, beaucoup moins de Donald Trump. Eh bien, le big data... J'avais interviewé un candidat à la présidence des États-Unis qui s'appelait Lawrence Lessig. Il n'a pas duré longtemps. Mais grosso modo, il trouve que c'est aussi une manière pour les candidats de se dévoiler sous mille et une facettes différentes avec le big data parce qu'ils ont des données extrêmement précises sur les électeurs. Et grosso modo, en utilisant ce big data, ils donnent une image un peu très parcellaire de leur propre candidature. Et Lawrence Lessig estime, cet ex-candidat à la présidence, que ça pose un vrai problème de représentativité, je dirais, des candidats et des élus. Alors, on reviendra évidemment sur ce sujet. Je sais que Olivier Glasser, on est notamment un spécialiste. J'aimerais juste vous entendre. Peut-être, il s'en sait. Ce qu'on a compris aussi, c'est que le rôle et la légitimité finalement du journaliste est remis en cause. C'est-à-dire qu'on ne croit plus à l'objectivité ou à la neutralité du journaliste. Alors, je ne sais pas si on y a cru par le passé, mais là, elle est clairement attaquée. On a vu dans la campagne aux États-Unis et aussi en France que les journalistes sont désormais des cibles. Ils sont insultés, ils sont attaqués quand ils ne sont pas assassinés dans certains pays. Mais disons, pour ce qui est des États-Unis et de la France, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'aujourd'hui, on ne croit plus que le journaliste essaye de prendre les deux parties et de livrer une vision neutre de tout ça et qu'on le voit de toute façon comme quelqu'un qui a une opinion comme qui que ce soit. Je voulais juste dire trois choses. La première, c'est effectivement, je rejoins ce qui a été dit, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, même si à chaque époque, il y a des nouvelles technologies qui permettent d'affiner les choses. Mais disons que le mensonge et la rumeur comme arme de manipulation massive et de propagande, ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau. L'écrivain autrichien Karl Krauss dénonçait déjà en 1914, en 1916, comment la manière dont les mensonges des services allemands et autrichiens, par exemple le prétendu bombardement de Nuremberg par les Français le 3 août 1914 qui avait déclenché la Première Guerre mondiale, avait tout de suite été repris par les médias allemands. Donc il y avait déjà une critique, si vous voulez, du rôle des médias et notamment, Karl Krauss écrivait en 1915, comment le monde est-il gouverné et conduit à la guerre, les diplomates disent des mensonges aux journalistes puis ils les croient quand ils les voient imprimés. Je crois qu'il n'y a pas grand chose de nouveau. On se rappelle aussi du nuage radioactif de Tchernobyl en 1986 qui a été repris dans les téléjournaux, les faux charniers de Timi Sohara en 1989, les preuves imaginaires en 2003 de présence d'armes de destruction massive en Irak. Donc là, on voit qu'il n'y a pas grand chose de nouveau. Peut-être qu'il y a de nouveau avec ces réseaux sociaux et c'est effectivement la remise en cause des journalistes. Olivier disait tout à l'heure que les journalistes étaient gatekeepers, étaient des filtres. Peut-être aussi, ils ont été pendant longtemps aussi des prescripteurs et disaient aux gens ce qu'il fallait voter et peut-être que ça, au bout d'un moment, les gens commencent peut-être en avoir marre. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ça peut être une bonne chose, mais si la prescription, c'est accepter les faits, on ne peut rien faire et there is no alternative, comme disaient Thatcher et Reagan, quand on a l'austérité, quand on a des cracks boursiers, quand on a le chômage massif en Europe, peut-être la Suisse est un petit peu moins touchée, mais disons, au niveau des États-Unis et au niveau de l'Europe, il y a quand même eu des bouleversements énormes. Et si les journalistes continuent à dire que tout va bien, continuent à voter pour les mêmes, ce filtre-là qui devient une prescription il n'y a pas d'autre chose que la réalité. Ne croyez pas les gens qui vous disent autre chose, même si peut-être effectivement ils disent plus de bêtises comme M. Trump, mais ça a été la même chose pour Sanders, c'est la même chose pour Mélenchon, pour toutes les personnes qui essaient de dire autre chose que dit le système, visiblement, c'est compliqué à se faire entendre et les journalistes, pas tous les journalistes, mais une partie des journalistes sont vus comme effectivement trop prescripteurs de cette réalité et les gens, voyant leur situation aller de plus en plus mal, ont envie d'essayer autre chose, quitte à savoir même que les gens disent des bêtises et ils sont prêts à essayer. L'autre chose, pourquoi les journalistes sont aussi peut-être en perte de vitesse dans la reconnaissance dans l'espace public, c'est parce que les éditeurs eux-mêmes se fichent un peu de la tête de leurs propres salariés. On voit des groupes de plus en plus ringés, Etats-médias pour ne pas les citer, qui dans le fond se lancent dans le commerce en ligne, qui trouvent que c'est beaucoup plus rentable. Pendant un siècle et demi, on avait besoin des journalistes et des journaux pour vendre la publicité. Les journalistes ont pensé qu'ils étaient importants et ils se sont rendus compte que dans le fond, à partir du moment que la numérisation on peut sortir la publicité des journaux, on n'a plus besoin des journaux, on n'a plus besoin des journalistes et les groupes de médias n'investissent plus dans les nouvelles technologies, n'investissent plus ou en tout cas pas beaucoup dans la recherche, dans le temps qu'il faut pour faire de la bonne information. On est vraiment dans la malinformation depuis plusieurs années, bien avant Trump. Trump est peut-être un révélateur et a exposé peut-être un peu tout ça, mais le problème il est quand même déjà précédent et il y a différentes études peut-être qu'on y reviendra sur la qualité des médias, notamment en Suisse qui est déjà critique depuis plusieurs années et on n'a pas attendu Trump pour voir qu'on a un problème de la qualité des médias et des journalistes et au moment où il faudrait réinvestir tout ça, les éditeurs préfèrent investir dans le commerce en ligne plutôt que dans leur cœur de métier comme on appellerait, là on a un vrai problème. Alors là on a ratissé assez large, on va revenir tout à l'heure sur le bouleversement du modèle économique du journaliste. J'aimerais quand même rester sur ce qu'il y a de nouveau dans le phénomène, même si on l'a entendu, ça ne date pas d'aujourd'hui, avec justement les réseaux sociaux. Est-ce qu'Olivier Glacet, vous voulez peut-être vous exprimer là-dessus, sur la façon dont désormais ceux qui ont d'autres messages à porter, eh bien peuvent s'adresser directement au récepteur ? Alors, peut-être plusieurs dimensions par rapport à ça. Je pense qu'on peut aussi regarder le problème ou la question par l'autre bout de la lorgnette, à savoir par le lecteur ou la personne qui cherche de l'information. Et c'est évident qu'une des transformations que a engendré les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle ces fameuses bulles Internet, c'est-à-dire qu'on est véritablement associé à des gens à travers nos liens numériques et ces gens souvent nous ressemblent et ces gens fonctionnent comme un filtre collaboratif et de plus en plus, les études le montrent, on accède à l'information par le truchement des gens qui nous sont proches. Ça veut dire que même des informations qui sont publiées sur des médias officiels, notamment chez les jeunes, c'est d'abord parce qu'un ami, un proche ou un lien numérique l'a recommandé à forwarder qu'en définitive, ils vont accéder à cette information. Et donc ça, ça a des effets aussi très importants pour justement cet entre guillemets idéal de la diffusion de l'information qui était associée aux médias traditionnels. Là, il y a un autre, il y a un intermédiaire, c'est un intermédiaire collectif, c'est un intermédiaire d'homogénéité et c'est un intermédiaire d'homogénéité, alors on peut reparler des algorithmes, mais qui est favorisé par ces algorithmes parce qu'on dit des fois tout ce qui ressemble s'assemble, mais en vérité, les algorithmes, d'une manière constante, dans les réseaux sociaux, vont proposer ce rapprochement du similaire. Et donc, ils ne vont pas créer cette homogénéité, mais ils vont la renforcer et vont tout le temps la rappeler comme un des vecteurs de la transmission de l'information ou de l'intérêt à tel ou tel type d'information. Après, on pourrait, par rapport à ça, là, on a beaucoup parlé, enfin, sur ce rapport à la post-vérité, on a parlé des journalistes, on a parlé de Trump, mais je veux dire, on pourrait aussi parler de ces jeunes ou moins jeunes, adolescents ou moins adolescents qui ont produit des fausses, des fake news, qui eux n'étaient pas affiliés à aucun parti, qui n'avaient souvent même pas d'opinion politique par rapport à l'élection américaine, mais simplement, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est qu'ils ont découvert que dans la monétarisation de l'attention numérique telle qu'elle existe en ligne, produire une information sensationnelle, ça avait une valeur économique. Et on a maintenant pas mal de reportages sur, notamment en Macédoine, mais pas seulement, des ateliers de montage de fake news où là, l'intérêt, c'était simplement de susciter la curiosité de l'internaute américain, en l'occurrence, pour qu'il clique. Et ils ont fait des tests, ils ont essayé de faire des fake news sur Trump, mais malheureusement, Trump étant tellement lui-même improbable que c'était difficile. Par contre, sur Hillary, notamment, les mises en cause par rapport à différentes affaires qu'on lui attribuait à tort ou à raison, ça, c'était quelque chose qui était vendeur, au sens vraiment premier du terme. Et donc, il y a aussi une économie attentionnelle qui vient se greffer là-dessus, qui est favorisée par les algorithmes, entretenue par les algorithmes. Après, Google a un peu changé, Facebook a changé. mais quand on parlera du modèle économique tout à l'heure, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas simplement de la question de la publicité ou de comment on rétribue les gens qui font ce travail d'investigation. Il y a maintenant des intermédiaires mécaniques qui font ce travail-là aussi. Magali, justement, par rapport à cette monétarisation de l'information, qu'elle soit vraie ou fausse, on revient au défi qui est le nôtre, qui est celui des médias traditionnels. Et j'imagine que tu y es confronté tous les jours. Est-ce qu'il faut s'adapter à tout prix à un nouveau langage, à une nouvelle façon de transmettre de l'information, quitte à être parfois un petit peu simpliste pour toucher plus de gens ? Ou est-ce qu'il faut rester droit dans ses bottes ? Je pense que tu as une opinion là-dessus. Déjà, il faut comprendre cet environnement dans lequel on vit. Et franchement, ce n'est pas le cas de beaucoup de journalistes qui comprennent que le monde a quand même beaucoup bougé, peut-être beaucoup plus aux États-Unis, j'espère. Mais ici, c'est un peu compliqué parce que pour quand même encore beaucoup de journalistes, Facebook, c'est du ludique, Twitter, c'est compliqué, Snapchat, mon Dieu, c'est pour les enfants. Enfin, il y a quand même un truc où on n'est pas curieux de ce qui est en train de se passer et de la manière dont tout ça est en train de... Et donc, on laisse le terrain. Et on laisse le terrain justement à des personnes qui sont peut-être moins armées que nous pour des exercices purement journalistiques, c'est-à-dire du recoupement de sources, de la hiérarchisation d'informations et tout. Et déjà, la première chose, c'est... Moi, je viens de donner une formation d'une journée à des... Même pas que des journalistes, mais des gens de la RTS pour leur montrer déjà ce qui est en train de se passer au niveau réseau sociaux, au niveau principalement, on va dire, de l'actualité dans le monde avec des exemples très proches. On n'est pas obligé d'aller très loin pour voir que c'est en train de bouger. Donc ça, oui. Après, c'est des questions de ressources aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, à la RTS, on en a, soyons honnêtes. Donc on en a pour dédier des moyens pour aller sur ces plateformes-là, pour tester des choses, pour tester des nouvelles écritures, pour tester des nouveaux formats et pour essayer de draguer ces électeurs, ces électeurs, ces populations et ces audiences que nous n'avons plus et que plus aucun média n'a. c'est-à-dire les jeunes, c'est-à-dire vous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut tenter de faire. Maintenant, droit dans ses bottes, droit dans ses bottes avec toute la déontologie, droit dans ses bottes avec nos expériences, droit dans ses bottes, bien sûr. Ça, oui. Je ne sais pas, vous regardez nouveau ? Vous connaissez nouveau ? Facebook ? Donc c'est de l'information qui est dédiée aux jeunes. Ça vient de la RTS, peut-être le saviez-vous pas. C'est des petits modules qui sont complètement vidéo, qui sont des modules courts et c'est une... qui est inspirée très fortement des choses qui s'appellent les G+, NowThis, des choses comme ça. Mais c'est une manière pour nous d'aller, oui, draguer, mais aussi d'aller parler à des populations un brin plus jeune. Donc il faut... Enfin, un média qui me dit aujourd'hui je ne vais pas sur Facebook, je n'arrive pas à comprendre. Ça, soyons très clairs. Un journaliste qui me dit je ne veux pas avoir de smartphone et je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je n'arrive pas à comprendre. Maintenant, qu'on n'y soit pas très au quotidien en publiant soi-même, ce n'est pas un souci, mais juste de comprendre. C'est de là que naissent aujourd'hui la plupart des informations sur ce qui est en train de se passer, les hashtags, les bring back our girls, les trucs même beaucoup plus locaux et tout. J'ai vu un boulanger qui est obligé de fermer sa boulangerie de la région de Delémont. Il fait un post Facebook, il y a 500 partages. Enfin, ça se passe ici. Si vous n'êtes pas connecté à tout ça, c'est problématique. Et de là, du coup, dans l'autre sens, il faut aussi y être présent. Mais oui, ça coûte de l'argent. Et oui, pour l'instant, dans la plupart des médias, on n'a pas des journalistes qui sont formés à faire ça. Alors, ça nous amène au thème suivant qui est le changement de modèle économique du journalisme parce que finalement, ce que tu viens de dire, ça coûte de l'argent et pour l'instant, ça n'en rapporte pas. Non. Et c'est justement le passage... Des médias à qui ça rapporte quand même. Il y a des médias anglophones à qui ça commence à rapporter, mais c'est compliqué. Mais c'est justement là qu'on va en venir quand même au cas suisse parce que finalement, dans le secteur privé, on se retrouve à une croisée des chemins et personne ne sait encore vraiment de quel côté partir. Et la situation actuelle pour le moment, c'est comme personne n'a encore trouvé le moyen de rendre ça rentable, c'est qu'il y a de moins en moins de postes de journalistes, il y a des licenciements. Et j'aimerais justement entendre Stéphane Bussard sur la question parce que vous avez vécu ça là aussi de l'intérieur parce qu'à peine rentré des États-Unis, vous avez constaté à quel point autant, eh bien, vous étiez... Votre métier, tout simplement, était en danger. Alors, je ne peux pas le nier. C'est effectivement, quand je suis revenu, je suis arrivé dans une rédaction qui était profondément déstabilisée par ce changement d'air. Et effectivement, le modèle économique tel qu'on l'a connu, financement de la presse écrite en particulier par la publicité dans la version papier et tout ça, c'est un modèle qui est totalement en bout de course et personne ne se fait d'illusion au sein de mon journal et d'autres journaux. Cette publicité-là ne va jamais relancer et puis elle ne s'est non plus pas transférée sur les sites Internet parce qu'on pensait qu'avec l'avènement de l'ère numérique, quelque part, la publicité papiale allait se transférer sur les sites Internet. Ce n'est pas le cas puisque les éditeurs ont fait finalement des autres modèles utilisant finalement d'autres sites Internet pas nécessairement spécifiquement liés à la presse pour engranger des revenus. Alors, effectivement, c'est une interrogation existentielle. qui nous interpelle tous les jours. Comment ? Et bien entendu, la discussion aujourd'hui, elle est engagée en Suisse romande en particulier. On a vu qu'après, justement, ces alertes au sein des médias, le temps, que ce soit la tribune de Genève 24h et d'autres journaux, on est tous en train de se poser la question quels sont les nouveaux modes de financement. On voit maintenant émerger des velléités pour créer ce qu'on appelle des fondations, des fondations qui permettent un financement mixte, privé-public, et qui permettraient peut-être de soutenir des journaux qui sont en difficulté. Par ailleurs, il y a tout un débat autour de... Est-ce que l'État doit intervenir dans ce débat ? Et c'est un vrai débat, puisque la redevance, par exemple, qui permet de financer la RTS, la redevance, c'est une intervention étatique après laquelle est-ce que les médias, étant donné qu'aujourd'hui il y a une vive inquiétude, on le sent même au sein de la classe politique qui commence à s'inquiéter de l'affaiblissement des médias et de la presse écrite dans un contexte où la démocratie est confrontée à des menaces sérieuses, eh bien, ce débat-là sur l'intervention de l'État ou, disons, qu'elle soit directe ou indirecte, ça, on peut encore en discuter, elle me semble absolument indispensable parce que la presse doit continuer de jouer ce rôle de questionnement des institutions. C'est quand même sa vocation première et un affaiblissement de la presse va forcément engendrer un affaiblissement encore du fonctionnement démocratique qui est passablement remis en question par les réseaux sociaux et, en l'occurrence, le phénomène Trump a vraiment mis en lumière, je dirais, l'impact considérable que peuvent avoir, justement, que peuvent avoir les réseaux sociaux et la technologie sur le fonctionnement de la politique et sur le fonctionnement de la démocratie. J'aimerais entendre Olivier voir rôle sur la question et sur la fin de ce modèle-là. Je crois savoir que vous êtes aussi assez critique sur la façon dont le journalisme n'a peut-être pas su se remettre en question plus tôt ou pas, d'ailleurs, peut-être, ne faut pas critique. peut-être une question qui me vient ou un point qui me vient en écoutant les différentes interventions qui attrait, effectivement, à cette question-là, à la question de l'information, de notre rapport à l'information et la manière dont on la conçoit comme quelque chose d'important ou pas. Il me semble qu'on est aussi à une période charnière liée au fait que toute une série de groupes sociaux, notamment ceux qu'évoquaient M. Busser à l'instant et Yves tout à l'heure dans son intervention, qui sont responsables disons d'organes médiatiques, ont changé leur priorité en l'espace de quelques décennies ou quelques années. Et qu'avant, disons, dans un modèle assez classique, libéral, il y avait l'idée d'un équilibre entre on fait de l'argent avec la publicité mais on assure en même temps une bonne information avec un travail sérieux des journalistes. Et c'était quelque chose d'important pour les directeurs de presse, les dirigeants de presse d'assurer ça tout en assurant effectivement une rentrée économique, une rentrée financière par le biais de la publicité. Et moi, ce que j'observe, c'est dans le fond la remise en cause ou la disparition ou plutôt l'effritement de ce groupe-là ou du côté de ce groupe-là par rapport à une importance donnée à l'information publique. L'idée que dans le fond, l'information, c'est ce qui organise notre rapport au monde, c'est ce qui nous permet d'être informés, c'est ce qui nous permet de critiquer, c'est ce qui nous permet de savoir ce qui se décide au sein d'un gouvernement. Le rôle de la presse est aussi, comme le disait à l'instant M. Bussard, de rendre publics les choix gouvernementaux et de créer ou de rendre possible la formation d'un public averti et capable de juger par lui-même. C'est dans le fond le recul de cette valeur donnée à l'information comme élément central de l'espèce publique démocratique et du bon fonctionnement de la démocratie. Et je dirais que ça va de pair avec ce qu'on disait tout à l'heure sur Trump. Dans le fond, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à l'effritement d'une droite libérale classique pour qui tout ça était important et qui avait une certaine conception de la factualité, de la réalité, avec l'idée que la réalité se construit dans un espace pluriel où il y a des acteurs dotés d'intérêts différents et qui vont ensemble en se chamaillant, en se mettant d'accord, définir ce qu'est le réel. Et dans le fond, Trump iront avec ça. Iront avec ça puisqu'il nous dit qu'il n'y a pas de réalité. La réalité, c'est celle que je définis. Donc il remet profondément en cause une distinction qui s'est instituée avec le XIXe siècle entre les faits et les opinions. Le journalisme moderne naît de cette distinction fondamentale. Il la remet en cause en disant, dans le fond, la réalité, c'est moi qui l'ai définie. Et dans ce sens-là, iront avec le modèle libéral classique puisque le modèle libéral classique supposait qu'on pouvait établir un accord comme on peut établir un accord autour d'un contrat entre des individus considérés comme libres et égaux. On peut établir un accord autour du réel, de la réalité. Trump dit non. Comme il remet en cause le droit et l'idée du contrat en disant, le contrat, il me contraint trop, donc je m'en fiche, j'impose ma définition, il remet aussi en cause cette conception de la réalité. Alors là, on est, je pense, dans un moment charnière qui a des fondements politiques. On est en train de passer, disons, d'une droite libérale à une droite autoritaire qui n'a pas les mêmes référents et par rapport à laquelle on ne sait pas encore comment se situer. Parce que dans le fond, je termine là-dessus, la critique, elle consistait à dire que cette droite libérale autour de son concept concept de réalité, elle présupposait des acteurs libres et égaux alors qu'ils ne le sont pas. La critique classique de la gauche c'était de dire ça. Dans le fond, cette réalité que l'on définit à partir d'un présupposé d'égalité et de liberté, les acteurs sont profondément inégaux et donc il y a des rapports de domination, des rapports de force qui font que cette réalité qui s'impose c'est celle des dominants. Et la presse alternative, je dirais de gauche pour dire très vite, elle a cherché à promouvoir cette autre réalité, cette autre factualité en ne renonçant pas à l'idée de la factualité contrairement à la droite autoritaire. C'est une toute autre critique qui s'est déployée et là on est face à un modèle qui doit être ramené à une philosophie politique, à toute une histoire disons de la pensée et de la pratique politique pour bien comprendre finalement là où on se trouve aujourd'hui, comment on peut penser les médias, comment on peut penser une factualité ou repenser une factualité dans le contexte qu'on décrivait tout à l'heure des médias numériques. Excusez-moi, j'étais un peu long. J'aimerais encore vous entendre Yves parce que vous avez vécu vous aussi pour revenir au désengagement des éditeurs puisque c'était quand même le thème sur lequel on était qui finalement renoncent à ce rôle qu'ils avaient dans la société. C'est aussi ce que vous avez observé ? C'est clair, en Suisse romande il y avait Edi Press Edi Press qui a vendu son groupe à TaMedia. En Suisse allemande il y avait une entreprise familiale aussi ringée qui a maintenant fait une co-entreprise avec Axel Springer qui est à Berlin qui est cotée en bourse. Donc on voit qu'à partir de ce moment-là TaMedia est aussi cotée en bourse et Edi Press ne l'était pas. Donc à partir de ce moment-là on voit qu'il y a effectivement une logique financière qui dicte c'est le revenu minimum du capital c'est ce qu'on appelle le ROI le Return on Equity qui est fixé à 15-20% de manière arbitraire comme ça le capital veut du 15 veut du 20% ce qui est le plus hallucinant dans cette affaire c'est que si on regarde les chiffres de TaMedia qui les publie contrairement à Ringier qui lui est pas en bourse TaMedia on voit que même les médias au niveau régional et au niveau national font du 14 à du 18% notamment la marge EBITDA avant amortissement du 14-18% donc c'est gigantesque il faut bien se rendre compte de ça par rapport à la plupart des entreprises qui arrivent à peine à faire du 5% même les médias même si peut-être l'hebdo n'était pas directement rentable même si un certain nombre de médias ne sont pas directement rentables seuls mais au niveau disons en moyenne ils font du 14 ou du 18% évidemment que le problème c'est qu'en même temps maintenant ils se sont lancés dans les job-up dans les sites d'annonce qui font du 60% donc évidemment entre du 15 et du 60% si vous avez de l'argent vous dites moi je veux faire du 60% qu'est-ce qu'on va s'embêter à faire du 15% donc pendant 10 ans ils ont gagné plusieurs milliards qu'ils ont utilisés pour acheter ces sites en ligne et maintenant qu'ils voient qu'ils sont beaucoup plus rentables et bien évidemment qu'ils laissent tomber ils n'investissent plus du tout sur le reste et on se demande par exemple comment le temps quand on coupe un quart de sa rédaction comme ce qui a été fait cette année on peut faire mieux avec moins alors mieux c'est quoi c'est un magazine du samedi qui s'appelle T où c'est la moitié où je sais pas j'ai pas fait le compte c'est de la publicité ok on se lance dans l'événementiel ce genre de choses moi j'ai un petit peu un doute de combien de temps va durer le temps alors j'espère pour vous que ça va durer un petit moment mais on est quand même un peu dubitatif donc on voit effectivement que la logique de financiarisation balaye complètement les médias et donc il faut maintenant puisque les médias c'est pas juste une marchandise c'est pas juste des savonnettes c'est l'information c'est ce qui donne la qualité d'une démocratie et donc on a quand même ce produit là l'information qu'on peut pas laisser à des marchands qui n'ont plus rien à faire ou comme en France qui appartiennent à des milliardaires qui vendent de l'armement donc cette information là il faut qu'il y ait des fondations il faudra trouver des modèles demain au salon du livre il y a un débat toute la journée pour discuter du financement des médias on a vu avec la fin de Brutale de l'hebdo que ça a complètement relancé cette question puisqu'on nous disait pendant longtemps c'est pas possible l'ETA c'est Lénine c'est l'URSS alors que quand c'est Nestlé qui met ses publicités on se demande quand même jusqu'où les médias sont libres du droit de la publicité à intervenir dans le rédactionnel les modèles maintenant c'est le public reportage bon donc je pense qu'effectivement on est dans un moment de changement et c'est pas seulement Trump c'est plus largement le numérique qui permet et qui oblige à ce renouvellement des journalistes qui peut-être doivent se remettre à ces nouvelles technologies et je finis juste en disant donc il y a ce modèle qui s'appelle Fijou qui est défendu par l'association qui s'appelle Médias pour tous qui est une réflexion sur un modèle alternatif et pas plus tard qu'aujourd'hui on apprend en Suisse allemand le lancement d'un journal qui s'appelle République un journal en ligne ils ont fait du crowdfunding très à la mode et en 7 heures ils ont récolté plus de 750 000 francs donc il faut payer 240 francs pour s'abonner pour l'instant ils sont en train de construire leur modèle de financement avant même de lancer le journal je pense que c'est qui sont du Tagress & Seiger et d'un autre journal allemand dont j'ai oublié le nom mais voilà je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre sur pied c'est effectivement difficile pour le moment de vivre avec des journaux en ligne il y avait l'idée de faire un média part suisse il y a l'idée de bon pour la tête point ch on verra le futur et il y a peut-être quand même des choses réjouissantes qui vont se mettre sur pied mais voilà ça reste difficile pour l'instant de vivre des médias en ligne en Suisse alors on allait justement quand même tenter de finir sur une note positive mais avance alors vous étiez deux à vouloir intervenir assez rapidement pour qu'on puisse passer Olivier qui voulait peut-être réagir à ce qui avait été dit très rapidement trois choses par rapport à ce qui a été dit mais je veux dire effectivement je pense qu'il y a un vrai enjeu maintenant notamment au niveau du numérique où tout d'un coup les médias sont considérés comme des marques et on a vu à plusieurs fois où ça devient simplement cette dimension commerciale qui va être l'excuse pour développer énormément de services qui n'ont plus rien à voir avec l'investigation journalistique et on voit même des grands médias se lancer dans cette diversification il y a deux tentations que je trouve inquiétantes mais qu'on peut observer quand même la première c'est la rétribution au nombre de clics c'est-à-dire au moment où les journalistes ont les fait basculer dans un modèle du tout numérique où ils seront alors ce n'est pas des modèles qui sont complètement déployés en Suisse mais on voit déjà qu'il y a certains qui les testent avec une proportionnalité dans la manière de rétribuer leurs journalistes par rapport à ça dans d'autres médias c'est déjà le cas où on va d'une certaine manière s'aligner sur les formes de rétribution un peu adaptées de vidéos les plus populaires sur d'autres plateformes pour dire en définitive peut-être que là au bout du clic et donc avec toutes les conséquences que ça a poussé les gens à cliquer peut-être qu'il y a un modèle il y a un résidu de modèle économique alors est-ce que ça marche ou pas je suis assez sceptique et l'autre tentation quand même qui est importante il y a un magazine américain qui il y a quelques années pour couvrir des élections locales employait 4 personnes pendant 2 jours pour simplement trier l'ensemble des résultats maintenant en quelques heures ils ont un robot qui écrit 500 articles qui a compilé ces résultats et qui a envoyé aux gens je vais dire un petit résumé mais écrit pas simplement des chiffres qui va voilà ce qui s'est passé dans votre région et c'est cette tentation de la robotisation et de l'automatisation c'est aussi quelque chose qui est très fort et qui peut être assez destructeur et je terminerai pour faire le lien avec quelque chose peut être de plus positif ce qui est intéressant c'est qu'après l'élection de Trump c'est le nombre d'abonnements au Times qui a explosé il y a des gens qui ont donné de l'argent j'allais dire le réflexe a été quoi c'est de se retourner vers les médias traditionnels et alors est-ce que c'est un soubresaut ou est-ce que c'est peut-être quand même que pour certains cette fonction des médias elle est même si elle est symbolique par certains aspects elle est quand même importante et que peut-être cette bataille là elle n'est pas du tout perdue en tout cas du point de vue d'un certain nombre de citoyens Magali peut-être pour poursuivre sur un élan positif pour les dernières minutes Oui mais juste avant j'aimerais juste dire que moi ça me gêne toujours de se complaire dans le côté victime des médias parce que quelque part on mérite aussi un peu ce qu'on a c'est-à-dire qu'on s'est quand même très peu renouvelé qu'on s'est très peu il y a quand même relativement très peu d'innovation en Suisse par rapport à ce qui est en train d'arriver et que si l'hebdo est mort c'est aussi que les gens n'achetaient plus donc il y a aussi alors après je sais tout l'histoire de l'actionnariat derrière et tout mais il faut aussi aussi se remettre en question à un moment quand des journaux et des médias ne sont plus lus ne sont plus écoutés ne sont plus regardés il faut aussi se poser la question de pour quelles raisons et ça on a un petit peu de peine à le faire dans tous les médias voilà Oui oui bien sûr mais c'est juste aussi de se dire par rapport à ça et dans l'exemple que tu donnais de République ce qui est intéressant c'est que le crowdfunding ça ne va pas sauver ça ne va pas nous sauver tous par un effet de baguette magique l'histoire de République ça fait trois ans qu'ils bossent dessus donc c'est vraiment un travail de longue haleine avec des fondateurs avec des contributeurs avec des hommes politiques et des femmes politiques qui sont derrière donc c'est vraiment un travail qui est un site qui tient la route et qui va sûrement tenir la route il y a des exemples aussi en France avec les jours.fr ils ont bossé un an sur leur modèle économique avant de se lancer et surtout qu'est-ce qu'ils vont proposer un point de vue et c'est ça en fait qui manque c'est-à-dire que effectivement la formation généraliste vous l'avez partout il n'y a pas de souci elle est gratuite on n'a pas encore parlé du mot gratuit c'est partout c'est gratuit moi les infos je ne les achète pas honnêtement elles sont gratuites je les lis moi ce que je veux c'est des points de vue c'est des ongles et c'est la base du journalisme on est bien d'accord mais ça a eu tendance d'aller avec quelqu'un qui va suivre une conférence de presse je m'en fous complètement je lisais les informations que si ça se passe le conseil municipal a tweeté les gens qui étaient voilà donc maintenant c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut évoluer avec ça et il se passe des choses intéressantes et c'est les journalistes qui prennent en place qui prennent en main un petit peu leur destin et peut-être qu'il faut moins en même temps on est bien d'accord que c'est les chefs et c'est les conseils d'administration derrière qui ont l'argent mais il se passe des choses et aussi en France avec Itélé des gens qui se lancent et qui essayent de créer des choses parce que fondamentalement si on est journaliste c'est qu'on veut faire de l'information et faire de l'information comme on le souhaite nous et là je pense qu'il est en train de se passer quelque chose aussi et que c'est difficile et qu'on va pas gagner sa vie très vite comme ça mais que le métier n'est pas mort voilà c'est ça que je voulais dire Le problème c'est la gratuité et jusqu'où vous vous êtes prêts à payer tant de francs par mois pour avoir une information de qualité c'est ça la question Est-ce que vous êtes abonné à quelque chose avec du fric derrière est-ce que vous payez on va lever juste la main à ceux qui payent Je sais pas si c'est un échantillon très représentatif Vous payez quand vous avez un éventail au temps Bravo merci Non mais est-ce que quelqu'un veut peut-être réagir avoir un point de vue est-ce que le débat est finalement pas là parce que avoir un point de vue est-ce que c'est pas aussi accepter d'emblée de se couper de ne pas s'adresser à toute une partie de la population qui estime que de toute façon ce point de vue là n'est pas le leur et donc ce qu'on a à leur dire ne les intéresse pas et que donc on va tourner en rond et on va se parler entre nous et qu'il y a tout un pan de la population qui n'entendra jamais certains messages et qui entendra peut-être entre guillemets si j'ose dire les mauvais si on assume qu'on est les bons ça c'est encore un autre débat on est dans une ère visiblement où le journalisme n'est pas quelque chose de facile à pratiquer on est selon Donald Trump l'ennemi du peuple mais effectivement je pense qu'il faut qu'on retourne aux fondamentaux quelque part du journalisme c'est-à-dire il y a toujours ce modèle d'ailleurs qui est plutôt d'origine anglo-saxonne de séparation des faits des commentaires qu'on ait un point de vue sur quelque chose je pense que c'est presque inévitable les journalistes ont deux de par leur nature de par leur individualité ils ont un point de vue sur les choses mais après effectivement il faut que je pense qu'il faut qu'on continue qu'on sépare véritablement les faits des commentaires et tout ça et le point de vue peut venir effectivement dans un commentaire dans un éditorial et tout ça c'est l'ancienne méthode c'est l'ancienne méthode mais je pense que c'est quand même une méthode qui a l'air des fake news et de la post-vérité qui me semble quand même pertinente si elle n'est pas écoutée si elle n'est pas lue si elle n'est pas lue alors après c'est la manière de la mettre en scène ce que je dirais c'est que les journaux maintenant étant donné qu'ils sont en train d'être en qui sont en grande difficulté et qu'ils essayent de se battre pour leur survie qu'est-ce qu'ils essayent de faire quelque part les journalistes deviennent interchangeables quelque part tout journaliste doit être capable de faire tout quelque part il peut écrire sur l'économie sur la politique internationale sur la politique nationale tout est interchangeable tout est équivalent et c'est pas du tout mon regard là-dessus je pense au contraire que les journalistes doivent continuer à être des spécialistes de certains domaines ça veut pas dire qu'on va écrire que sur un seul domaine mais disons je pense que cette compétence-là c'est l'histoire des sujets quelque part qu'un journaliste traite est fondamentale dans le combat contre les fake news quelque part parce que c'est en ayant l'historique d'un sujet d'une thématique qu'on arrive justement à contrer rapidement les fake news on voit bien sûr qu'il y a des velléités maintenant on voit le service public les médias francophones publics se mettent ensemble pour créer des bases de données communes afin de contrer les fake news ensemble et ça je pense que c'est des bonnes initiatives au niveau des médias privés je pense qu'il faut que voilà je pense qu'il y a une nécessité d'insister sur cette compétence de trier comme disait le monsieur Glacet Warhol pardon justement être les gatekeepers quelque part c'est-à-dire trier l'information et tout ça et je pense que c'est en étant un spécialiste de certains domaines qu'on arrivera à le faire je donne juste un exemple le temps a fait une action où on pouvait s'abonner pendant trois mois donc ma copine s'est abonnée au temps et le premier édito qu'elle lit c'était Verly qui faisait un compte-rendu de Fillon qui à cause des examens et de tout ça des affaires risquait de ne pas pouvoir mettre en place sa politique de suppression des 500 000 fonctionnaires ma copine elle est prof donc elle a eu ça elle se dit moi je paye un abonnement au temps qui me crache à la figure en disant c'est super de liquider 500 fonctionnaires donc c'est bien le temps assume sa ligne et c'est très bien peut-être qu'il y a des gens qui sont contents de lire ce genre de choses il existe d'autres journaux comme le courrier qui sont aussi en difficulté qui disent d'autres choses donc c'est bien la diversité de la presse non mais il faut dire aussi pourquoi pas le temps dit ce qu'il dit mais en même temps vous faites des choix et il ne faut peut-être pas s'étonner non plus puisqu'on s'étonne que l'hebdo est mort que le temps risque aussi de mourir si les gens qui s'abonnent on leur dit dans le fond votre boudou on s'en fiche un peu il y a une diversité au sein des rédactions c'est pas monolithique alors pour finir sur cette question et après on ouvrira aux questions j'aimerais vous entendre Olivier Glacet parce que vous étudiez beaucoup les réseaux sociaux je vous ai entendu récemment à la radio en parler comme d'un parfois un dépotoir à ciel ouvert alors je ne sais pas si on va revenir là-dessus mais on quand même revenir sur cette défiance et je trouve qu'elle est un petit peu illustrée par ce débat de temps en temps je m'inflige de lire les commentaires sur les sites d'information dont je ne citerai pas pas le nom ou sur leur page Facebook et je constate que les commentaires ne sont pas sur le thème de l'article mais sur le journal et sur les journalistes et sur le fait qu'ils font mal leur travail et que c'est l'émetteur avant même d'avoir lu ce qui est dit qui est remis en cause comment est-ce que ce débat-là ce combat-là il peut être gagné déjà je pense que le premier niveau c'est de considérer que les commentaires qui suivent les articles ne sont pas représentatifs de l'ensemble des gens parce que les études montrent que j'allais dire c'est souvent les rageux les haineux qui ont propension à le faire parce que pour des raisons aussi j'allais dire mécaniques c'est que souvent c'est en ayant des comportements ou des propos un peu outranciers ou un peu plus outranciers que l'intervenant précédent dans la discussion qu'ils vont peut-être susciter des réponses des commentaires et tout ça et je pense qu'il y a un grand problème alors là où des fois les médias eux-mêmes se prennent un peu les pieds dans le tapis c'est de considérer ce qui se passe en ligne comme un miroir de la réalité et peut-être que c'est un des effets délétères justement autour de Trump de Breitbart ou de beaucoup de ces médias c'est qu'en définitive les médias ont participé à leur institutionnalisation comme étant des éléments comment dire forts objectifs du paysage numérique ils existaient déjà avant ils avaient déjà leurs followers ils avaient déjà des gens qui les suivaient mais c'était pas forcément aussi clair que ça pour les autres et pour revenir à la question des commentaires alors effectivement je veux dire la plupart d'ailleurs des médias ont fini par fermer ces pages commentaires parce qu'elles apportent des fois plus grand chose en fait et elles font plutôt office de défouloir mais c'est vrai que peut-être qu'au bout de cette rancœur qu'on peut observer même de manière très brutale il y a peut-être quelque chose qui faut elle soit dans les meetings politiques aussi alors justement c'est qu'elle fait école c'est qu'elle commence et c'est peut-être ça qui est inquiétant elle commence à sortir du numérique mais on pourrait aussi se demander comment pendant j'allais dire les dix dernières années ces lieux-là d'expression virulente qui étaient véritablement laissés en jachère n'ont pas aussi été des écoles des lieux d'apprentissage des lieux d'apprentissage pour à la limite tout le monde pense qu'il a le droit d'afficher son commentaire de dire à peu près ce qu'il veut sur le ton qu'il veut et de traduire cette réalité alors c'est pas c'est pas simplement par rapport aux politiques c'est pas seulement par rapport aux journalistes c'est par rapport à beaucoup d'acteurs j'allais dire qui se croyaient peut-être à tort aussi à l'abri de se faire invectiver alpaguer avec quelque part une revendication alors sous-jacente mais qui est un peu compliquée c'est-à-dire mais vous êtes qui pour nous parler et en tout cas il n'y a personne vous n'êtes pas vous n'êtes pas ailleurs et donc on se garde ce droit de pouvoir vous dire de pouvoir dire tout le mal gratuitement le mal qu'on peut penser de vous et je dis pourquoi je dis apprentissage parce que c'est enfin ici à l'université on a eu aussi j'allais dire des dispositifs qui permettent d'échanger de manière anonyme et on voit que dès qu'on met à portée de la main ces dispositifs là on peut utiliser de manière très lâche ces dispositifs pour faire sortir cette colère là mais c'est d'après moi une des erreurs fondamentales c'est de croire que cette colère là c'est une représentation systématique de la réalité sociologique des gens ça marche pas comme ça en tout cas si on analyse les gens qui contribuent alors vous étiez encore deux à vouloir dire un mot je vais m'en être assez rapide et ensuite on passera aux questions juste un mot c'est par rapport à cette question de point de vue commentaire et tout ça c'est une discussion qui a lieu au sein des rédactions depuis très longtemps on voyait par exemple c'est toute la question de l'angle le journaliste est sous pression permanente pour arriver avec un angle très pointu on se souvient du nouveau quotidien qui avait la pratique d'avoir des angles extrêmement pointus et du coup certains estimaient que ça tordait un peu la réalité cette discussion là moi je l'ai eue tout le temps dans ma rédaction à un certain moment il fallait bien séparer les faits des commentaires un autre jour il fallait quelque part faire des papiers ce qu'on appelait éditorialisants donc des articles où on avait quand même quelque part on insérait beaucoup de notre propre point de vue et aujourd'hui par rapport aux fake news moi je pense pas que ce soit une méthode démodée c'est juste la pratique du journalisme en tant que tel après je sais pas quel est votre regard sur les méthodes à appliquer mais honnêtement je pense que ces principes fondamentaux restent valables aujourd'hui Olivier je pense qu'il faut les garder c'est juste de quelle manière on les fait entendre parce qu'ils sont inaudibles aujourd'hui c'est juste ça et que là on n'a pas trouvé il me semble qu'il y aura peut-être deux choses à éviter aujourd'hui ce serait la survalorisation disons d'un point de vue d'un point de vue subjectif l'idée qu'il s'agirait de valoriser uniquement le point de vue et de l'autre côté l'idée qu'il s'agirait uniquement de valoriser les faits et en glorifiant une sorte de neutralité journalistique à laquelle je crois pas il me semble que ce qui mérite d'être défendu c'est l'enquête c'est l'enquête c'est l'enquête journalistique c'est l'enquête tout court peut-être parce que l'enquête c'est quoi ? l'enquête c'est quelque chose que l'on fait à plusieurs c'est la restitution des points de vue par un journaliste qui va pas s'arrêter à ce que dit une personne mais qui va chercher à recouper les différents points de vue donc c'est la restitution d'une pluralité c'est ce qui n'est pas dans l'émotion et la colère par rapport à ce que disait Olivier tout à l'heure mais ce qui se donne la patience de la construction et de l'interrogation c'est ce qui surprend aussi quand on mène une enquête on est surpris par le monde qui se révèle à nous au fur et à mesure de l'enquête et c'est ce qui nous permet dans le fond progressivement de construire une objectivité du monde qui n'est pas subjective justement qui n'est pas la nôtre mais qui dépend d'une multiplicité d'acteurs qui définissent la réalité la capacité de mener des enquêtes elle est fondamentale pour une démocratie je vois pas comment on peut vivre en démocratie sans développer cette attitude et j'ai envie de dire c'est peut-être ça qu'il faut défendre aujourd'hui avant de défendre une profession de journalisme c'est la capacité d'enquête et qui est malheureusement peu pratiquée dans les réseaux sociaux où gouverne une logique de l'immédiateté de l'émotion de la colère et peut-être que le rôle des journalistes ce serait aussi ça aujourd'hui de contribuer à une forme de pédagogie publique de l'enquête au-delà de l'univers professionnel en diffusant ce savoir-faire dont ils détiennent ils ne sont pas les seuls à le détenir mais dont ils sont les pratiquants j'ai envie de dire de participer à sa diffusion dans l'espace public ça me semble ça me semblait être un mot de la fin idéal à moins que Yves est-ce que c'était une réaction par rapport à ce qui avait été dit bon très bien ça va peut-être venir durant les questions voilà donc j'imagine qu'on va pouvoir ouvrir aux questions alors je pense que la polarisation des opinions par exemple c'est pas quelque chose de nouveau je pense qu'il y a toujours eu des avis très différents et tout encore une fois là je reviens à ce que je disais tout à l'heure c'est que je pense que c'est hyper important dans le contexte actuel de séparer les faits des commentaires cela dit je ne suis pas sûr qu'il faille abolir dans le cadre de 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 cette ère de post-vérité qu'il fasse abolir les opinions les opinions ça fait partie intégrante de la liberté de la presse ça fait partie d'un regard on n'est pas d'accord monsieur Sanset juge voilà un peu intéressant de voir qu'il y a un éditorial je ne l'ai pas lu je ne sais pas mais sur les fonctionnaires français comme quoi voilà je veux dire ça fait partie de la diversité de la presse moi je ne dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord avec cette opinion mais quelque part cette diversité là c'est la vivacité de la démocratie ce qui est précisément le problème avec les réseaux sociaux c'est encore une fois cette caisse de résonance où finalement tout le monde suit les opinions qui nous satisfont c'est le phénomène décrit par Cass Sunstein comme je le disais tout à l'heure donc moi non cette diversité des opinions mais encore une fois il faut qu'elles soient clairement balisées qu'elles soient clairement indiquées qu'elles soient qu'elles soient aussi honnêtes bien entendu qu'il y ait une honnêteté dans l'analyse c'est pas parce qu'on écrit une opinion qu'on peut cracher toute sa haine et tout ce qu'on veut comme le disait M. Glacet mais effectivement l'existence même d'opinions clairement balisées ça me paraît une fonction fondamentale de la presse après il faut aussi qu'elle fasse clair qu'elle ait l'honnêteté de faire des articles vraiment basés sur des faits et non pas sur des supputations et tout ça et moi je suis critique je peux être même critique avec mon propre journal nous avons aussi notre critique à faire à cet égard Magali oui c'est concernant ça fait deux fois que vous le dites donc je voulais réagir par rapport à ça sur le fait que je ne nie absolument pas le phénomène des bulles de filtrage tout ça existe et tout mais ça ne nous empêche pas d'être curieux en fait et les réseaux sociaux avant tout c'est quand même un endroit où vous pouvez trouver et le web en général des choses que vous ne trouvez pas que vous ne trouvez pas en allant juste dans la rue comme ça et de dire que ça a pu rétrécir notre champ de vision c'est pas ça ok mais ça par rapport à ça moi je pense que quand il n'y avait pas le web et tout on lisait le courrier le ton le nouveau quotidien ou je ne sais quoi et voilà on n'achetait que ce journal pas si on est journaliste mais disons dans un autre simple citoyen on achetait des journaux qui nous correspondaient là ma foi vous n'êtes pas empêchés d'être curieux et puis d'aller au delà des algorithmes enfin donc moi je suis abonnée à plein de gens dont je ne respecte même pas les idées mais juste pour sentir le truc quand même qui est là qui est présent et puis de voir un peu les choses arriver même si je suis d'accord avec vous et c'est aussi un peu la faute des médias de croire quand on dit les réseaux sociaux il n'y a aucune formule qui m'énerve le plus au monde je crois les réseaux sociaux pensent que les réseaux sociaux disent que non en plus c'est souvent instrumentalisé ces attaques qui sont sur des médias c'est des petites bandes ils ne sont pas si nombreux que ça enfin surtout en Suisse à l'étranger c'est un peu différent mais c'est juste de se dire aussi que ça peut être des outils ce ne sont que des outils ce sont des plateformes donc c'est vraiment on peut aussi les utiliser de manière intelligente et on a tous des cerveaux et d'aller un petit peu plus loin que d'être complètement tributaire des algorithmes qui existent c'est très très clair alors est-ce pour faire juste pour sinon on aura deux questions juste précision je ne suis pas du tout un l'audite c'est à dire anti-technologie j'utilise beaucoup de Twitter et je suis Fox News et des médias mais voilà non c'est pas du tout mon propos déjà il faudrait voir si le nombre de followers est un véritable indicateur d'influence il faudrait enlever les bottes des followers parce que c'est voilà exactement non mais ça participe aussi du discours sur le pouvoir et les effets de ces réseaux moi je pense qu'il faudrait faire vraiment une sociologie de comment Trump a été élu peut-être qu'on se rendrait compte que alors ce serait un débat intéressant bien évidemment il a utilisé ces outils mais comment est-ce que ces outils ils ont vraiment fonctionné auprès des gens je ne sais pas l'électeur de la Rust Belt qui tout d'un coup a changé d'avis est-ce que c'est un message Twitter est-ce que c'est un ensemble de ces discussions entre amis comment ces éléments numériques ont été socialisés et là on a toute une tradition de la sociologie des médias qui parle de cette dimension là sur la question le risque en fait de se faire reprocher par ses amis ou d'être catégorisé par ses amis selon qui on suit c'est ça ? si je résume un petit peu c'est vrai qu'il y a pardon oui mais dans les réseaux sociaux c'est quand même aussi un lieu alors là on peut le dire de contrôle social c'est que on voit souvent dans la manière qu'ont les gens de poster ils anticipent les réactions ou de liker ou de s'abonner ils anticipent les réactions que ça va susciter chez les autres et je ne suis pas sûr que tout le monde assume une curiosité même si elle est salutaire une curiosité qui est moi le premier j'allais dire j'arrive à aller voir des choses avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord mais quand on me le repropose associé à des contenus publicitaires parce qu'on pense que j'aime ça et que d'un coup quelqu'un voit que je suis passé par là par algorithme publicitaire interposé je suis mal à l'aise donc effectivement c'est une vraie question que vous évoquez même si ce n'était pas exactement votre question on y a répondu quand même le truc quand même c'est que Facebook favorise l'engagement ce qu'on appelle donc si vous mettez un like ou si vous repostez ou si vous mettez un commentaire tout ça c'est pris en compte par l'algorithme et donc ça veut dire comme la pile de journaux chez le coiffeur ou chez le dentiste l'article remonte en haut de la pile même si vous avez dit que vous n'aimez pas sauf que Trump lui il vient du catch donc il sait comment mettre en scène le spectacle médiatique et politique et donc il sait comment ça marche et il a transposé le catch à Facebook qui marche dans le fond la même chose plus c'est spectaculaire et plus ça marche et plus ça like et plus ça favorise Trump je me permets de répéter parce que vu que c'est enregistré et que les questions ne sont pas forcément entendues sans micro donc sur les titres et la façon dont les gens surinterprètent les titres est-ce que ça pose peut-être aussi la question on a besoin de titrer de manière provoquante on a besoin pour susciter la lecture ou l'intérêt ou le partage est-ce qu'on a tendance à titrer de manière oui bon la titrer c'est toujours quelque chose de sensible on essaie bien sûr d'attirer le lecteur c'est une évidence le problème là par rapport aux réseaux sociaux c'est je utilise les réseaux sociaux en termes généraux le problème à mon avis il n'est pas tellement au niveau de la titra et bien que les titres peuvent induire en erreur bien entendu et tout ça le problème pour moi c'est que normalement les réseaux sociaux devraient enrichir le débat ils devraient un commentaire devrait contribuer à une discussion au sujet d'un article et quand je parcours personnellement même les commentaires qu'il y a sur des articles de mon propre journal je dois dire qu'effectivement je vous rejoins et ils n'ont pas toujours lien à l'article en question et je dois dire que ça n'enrichit pas le débat donc je trouve que ça pose une vraie question sur l'utilisation des réseaux sociaux qui peuvent être très utiles mais en l'occurrence quand je parcours les commentaires parfois je suis un peu dubitatif qui sont vos lecteurs oui mais je pense que je parcours aussi les commentaires sur les sites internet d'autres journaux moi ça me dérange chaque fois de juger les internautes etc parce que ça dépend aussi ce qu'on leur présente et comment on leur présente effectivement vous avez plutôt des articles up au niveau de ce que vous demandez au niveau de la lecture etc donc normalement vous devriez avoir des internautes en lien avec ma foi vous avez aussi des gens qui ne lisent pas vos journaux et qui arrivent sur votre page facebook si on parle que de la page facebook ça arrive moi je ne suis pas dans le jugement mais il y a aussi là aussi une responsabilité des médias c'est à dire qu'on a des options qu'on peut masquer on peut supprimer des commentaires et ce n'est pas des choses qu'on doit oublier c'est à dire que s'il y a des commentaires qui sont hors justice pénale c'est ça il faut les enlever s'il y a des commentaires qui créent volontairement des débats qui vont mener à rien il faut les masquer il faut y aller maintenant parce que c'est et c'est un vrai travail qui est fait mais ça veut dire aussi qu'il faut des ressources derrière pour le faire et ça implique il y a un commentaire qui part en saucisse c'est clair qu'il y en aura 4 derrière qui viendront argumenter etc donc ça n'a aucun intérêt et le travail du modérateur aujourd'hui il va jusque là et si on le fait mieux ça se passe mieux aussi mais c'est compliqué c'est un vrai job de le faire c'est là que les 36 personnes qui étaient encore autant il y a 2 mois seraient utiles je ne sais pas si c'est un métier qu'on peut souhaiter aux gens mais oui Olivier peut-être très rapidement tout ce qu'on évoque sur la question des commentaires a amené un certain nombre de journaux à renoncer tout simplement à l'espace participatif ce qui est à mon avis une erreur il y a plein d'autres manières de concevoir ça outre le fait de masquer ce qui doit être fait dans certains cas par exemple on pourrait imaginer un système qui fasse remonter les contributions considérées comme contribuants au débat à travers un système de notation donc imaginez des systèmes un peu plus imaginatifs qu'y renoncer ou continuer à grand frais d'un travail considérable de tri imaginez un système de notation qui fasse remonter des contributions à un débat qui puisse se déployer sur cet espace alors très rapidement Olivier puis ensuite on passe à la question suivante alors effectivement les commentaires c'est presque une sous-culture à part entière qu'il faut analyser comme telle un des sports favoris c'est d'aller alors justement on va voir chez l'adversaire les gens qui n'ont pas la même idéologie poster des commentaires dans un journal dont on sait qu'il n'est pas du tout aligné politiquement comment le faire c'est presque un devenue un sport pour certains je veux dire une pratique quotidienne et donc il y a des dynamiques alors la notation certains des pires sites internet au niveau le plus sauvage fonctionne comme ça simplement les internautes comme 9gag à l'époque peuvent voter mais simplement l'univers il est complètement outrancier donc là tout le monde participe à la sélection de ce qui est le plus outrancier ce qu'il faudrait souhaiter alors là il faut voir si ça marche ça marche un peu dans certaines communautés c'est qu'il y ait quand même pour que le système de j'allais dire de filtrage des meilleures contributions des choses plus intéressantes fonctionnent il faut qu'il y ait une majorité de gens c'est un peu comme pour Wikipédia qui soient d'accord de participer à cette entreprise constructive du commentaire et malheureusement il y a des effets de meute il y a des effets de foule où les internautes qui laissent des commentaires n'ont juste pas envie que l'espace des commentaires soit un espace des commentaires ça reste un lieu de défouloir il y a juste un exemple un ou deux exemples je vais vite allez regarder ce qu'ont fait le New York Times ou d'autres médias anglo-saxons qui ont valorisé certains commentaires en allant rencontrer les gens qui faisaient des commentaires en leur donnant la parole sur une longue sur des plus ou moins longs interviews c'est du travail aussi mais du coup c'est une vraie valorisation de ces personnes qui contribuent de manière régulière sur les sites et tout à coup ça fait des articles en plus c'est intéressant sur le décryptage et l'importance de la transparence pour les journalistes sur la transparence je pense que vous soulevez une question extrêmement importante parce que le citoyen aujourd'hui a une tendance à ne plus avoir confiance dans les médias et tout ça et c'est vrai qu'il y a toujours eu aussi une mythologie je dirais aussi autour de la production journalistique on imagine toujours le rédacteur en chef qui va dicter au rédacteur ce qu'il doit écrire tout ça personnellement j'ai pas vécu ça j'ai personnellement eu toujours ma liberté mais cela dit je pense que vous avez raison je pense qu'on devrait être beaucoup plus transparent il y a des efforts dans ce sens d'ailleurs les rédactions maintenant tendent à inviter des lecteurs à venir participer au briefing quotidien pour voir comment ça fonctionne je pense qu'on devrait être aussi beaucoup plus transparent par rapport à nos propres liens vous avez raison si tout à coup on a des intérêts particuliers je pense que pour la crédibilité de ce qu'on écrit je pense qu'on devrait les dévoiler systématiquement et je pense que vous oui oui alors là ça devient un exercice effectivement difficile mais ce que je dirais c'est qu'en niveau de transparence essayez d'avoir le spectre le plus large possible en termes d'interlocuteurs qui représentent des sensibilités différentes qui nous permettent d'avoir d'approcher un sujet sous tous ses angles c'est à dire qu'on n'est pas un seul un politicien libéral qui nous décrira cette thématique là alors qu'il y aura une sensibilité différente qui le verra sous un autre angle et notre travail quand je parle de fait c'est effectivement d'avoir tout ce spectre là et ça participe d'un effort de transparence sur la première question peut-être fait et décryptage si je résume bien on n'a peut-être pas assez insisté là-dessus avant ouais juste je veux dire que moi quand je parle de point de vue ça englobe en fait ce que vous dites c'est à dire que c'est un point de vue aussi pour moi ça va au-delà c'est d'offrir une plus-value c'est plutôt dans ce sens là aussi qu'il faut l'entendre un décryptage mais ça se fait dans les médias je ne le lis absolument pas c'est votre boulot au quotidien mais c'est aussi dans la forme dans laquelle on va le rendre pour être accessible sur les réseaux sociaux c'est là où ça se joue en ce moment et où c'est difficile à trouver mais c'est effectivement moi personnellement ce que je vais aller chercher c'est la personne qui s'est rendue dans les campagnes en France plutôt que de rester à Paris c'est tout ce genre de choses qui tout à coup est un peu décalé par rapport à ce que peuvent m'offrir la majorité des médias et là encore je caricature mais c'est ça qui tout à coup va susciter mon envie de payer un bal pour un article ou de m'abonner pour quelque chose qui va me coûter 14 francs par mois c'est dans cette idée là et voilà c'est ce que je voulais défendre Je crois qu'il y a eu dans l'actualité c'était quoi hier la venue de Marine Le Pen ou de Macron dans une entreprise qui est en grève ou qui est on voit des délocalisations donc il faut attendre qu'il y ait des candidats à la présidence pour que tout d'un coup on se pose la question de cette usine et je crois que j'ai toujours pas encore vu vraiment de grands reportages des ouvriers ils auraient dû même le faire avant que les candidats aillent là-bas pourquoi c'est un fait un candidat va utiliser une grève pour se mettre en avant dans son programme mais c'est aussi un fait qu'il y a des ouvriers qui souffrent qu'il y a des délocalisations et ça on n'en parle presque jamais il y a eu une grève dans le canton de Vaud je crois qu'on n'en a pas beaucoup parlé donc il y a plein de choses il y a 10 ans il y a eu IndieMedia qui était l'idée que comme les journalistes ne parlent pas ou mal des manifestants et des manifestations d'antimondialisation alors devenons-nous même les médias c'était peut-être déjà une première crise même si ça a plus ou moins un peu capoté IndieMedia mais c'était intéressant de voir qu'on pouvait avec Internet c'était le début de l'Internet on pouvait nous-mêmes devenir médias donner des documents et une autre information et je pense que c'est aussi important ce côté-là enrichissant et pourquoi les médias sont aussi souvent dans leur propre bulle ils devraient aussi un peu sortir et donner d'autres interprétations notamment sur le monde du travail donner des explications pourquoi quand on délabre l'état social il y a des conséquences mais pas simplement des faits divers c'est un des sites qui fonctionne le mieux 20 minutes le site donc en fait ils mettent voilà aujourd'hui 20 minutes.ch 20 minutes online c'est vraiment un site qui fonctionne voilà qui attire beaucoup et qui a une vraie politique de ce que vous évoquiez tout à l'heure c'est-à-dire que l'article le plus cliqué c'est celui qui va se retrouver en une ça veut dire que ça se déplace en fait le côté aujourd'hui c'est ça dans le ça s'appelle plus l'ETL voilà ça s'appelle plus le pardon quand j'y étais bref c'est ça qu'on consulte donc ils vont sur l'application 20 minutes au lieu d'acheter de l'acheter de prendre tout simplement le journal 20 minutes comment on appelle ça c'est passé c'est des populations qui sont passées de la consommation du journal à la consommation et je ne suis pas sûre qu'ils soient allés vraiment ailleurs en fait enfin je peux me tromper parce que je n'ai pas les chiffres et tout mais je sais très je sais que 20 minutes point ch cartonne vraiment et que je pense que les lecteurs sont passés sur le côté numérique du après vous avez peut-être d'autres informations mais du site juste un mot sur ça vous parlez de 20 minutes journal gratuit personnellement je suis relativement critique par rapport à la culture que ça a finalement instillé au sein des médias parce qu'on a finalement l'impression que l'information est gratuite les éditeurs ont lancé des gratuits notamment pour occuper le terrain publicitaire pour que le concurrent ne l'occupe pas et tout ça et donc il y avait des logiques qui n'étaient pas nécessairement foncièrement journalistiques et je pense que cette culture de la gratuité je pense qu'elle a été assez néfaste parce que l'information aussi elle est traitée et tout il y a un travail derrière on est prêt à payer 3 francs 50 pour un café on n'est pas prêt à payer même 50 centimes sur internet pour acheter un article effectivement il y a des sites aussi comme le matin vers 3 à 4 heures de l'après-midi quand ils voient que l'audience est en chute voilà ils ont des trucs donc ils font les 5 plus belles fesses ou les 5 plus belles poitrines et donc d'ailleurs on peut faire un sondage pour savoir quel est le truc qui marche le mieux et bien c'est les fesses donc le matin refait ce genre de sondage avec des photos et donc et ça relance le site donc effectivement ils ont en temps réel et 20 minutes étaient vraiment le champion là-dessus pour savoir en temps réel comment il fallait mettre quelle photo comment changer et agrandir et donc effectivement le fait que ta média maintenant pousse à payer au clic c'est un peu des espérances ou les effets que ça pourra avoir sur la consommation la malinformation que vous allez ingurgiter parce que quand on mange mal on sait les effets mais quand on on a de la malinformation pour le cerveau c'est pas très bon non plus et pas bon non plus pour la démocratie C'est toujours un peu délicat pour moi de m'exprimer sur le site internet de mon propre journal mais où je peux vous rejoindre par exemple c'est notamment au niveau des archives je pense l'une des fonctions essentielles d'un site internet c'est aussi d'accéder aux archives et actuellement je dois avouer que je m'arrache personnellement les cheveux par rapport au fonctionnement du site pour accéder aux archives c'est un vrai problème vous avez raison je ne suis pas sûr qu'on reprenne tous les articles de la version papier sur le web mais je pense que vous avez raison il y a un gros travail à faire de mise en scène de traitement aussi différent de l'information on fait des efforts aussi maintenant avec la vidéo il y a quand même pas mal de vidéos maintenant qui sont faites on essaye de traiter l'information online quand même de manière un peu différente mais où je suis je vous rejoins totalement c'est notamment sur l'accès aux archives juste pour défendre le temps parce que ça coûte très cher une application et quand on voit une saignée de 20 enfin voilà il faut quand même mettre aussi les choses en perspective et puis nous c'est un peu notre modèle à part ça ce qui se fait en numérique sur le temps il y a des choses très innovantes et tout qui se font avec des formats longs avec des formats photographiques avec des enquêtes avec ce genre de choses et il y a vraiment une petite cellule qui n'est pas constituée de nombreuses personnes et il se passe vraiment des choses alors c'est peut-être pas très visible sur l'application mais beaucoup plus sur le site des choses c'est pas tous les jours non plus mais il y a vraiment des choses intéressantes qui se font éditorialement parlant voilà je crois qu'on va en rester là il y a la possibilité encore de discuter avec les intervenants pendant les prochaines minutes donc il me reste à vous remercier pour votre présence et à vous remercier vous aussi merci voilà merci